Le livre de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya Le livre de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya Le livre de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya va apporter les preuves, bien entendu. Il y a les hadiths sur lesquels il s'appuie pour énumérer tous ces points. Ces hadiths-là, si vous regardez en bas de page, vous verrez qu'ils sont authentifiés. Vous avez les sources. Certains sont authentifiés par Cheryl Bani. J'aime beaucoup ce livre parce que c'est vraiment une énumération de beaucoup d'œuvres surérogatoires que l'on peut tous faire, qui sont vraiment à notre portée. Et moi, ce que j'aime bien faire tous les six mois, c'est vérifier si je continue, si je suis constante dans mes actes surérogatoires. Donc en fait, je me fais toujours une petite liste. Et en le relisant, je me dis « Ah tiens, ça, j'ai arrêté de le faire. Ah tiens, ça, je pourrais le faire maintenant. » Et sur la base de ça, j'ai créé une sorte de petit tableau qui énumère tous les points qui sont évoqués ici dans le livre. Et en fait, moi, ce que je vous conseille, si vous regardez bien le tableau, ce que je vous conseille, c'est de marquer, de cocher les cases chaque mois ou chaque deux mois ou trois mois et de voir les actes surérogatoires que vous continuez à faire ou ceux que vous avez abandonnés ou ceux que vous pourriez rajouter. C'est toujours bien, en fait, ça nous permet de faire un petit bilan sur nous-mêmes. Donc voilà, le tableau, je vais vous le mettre sur mon site. Il sera en accès gratuit. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer ou voilà. Ce livre, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Il se lit vraiment très rapidement. Il est très facile à lire. Et comme je vous l'ai dit, en plus, il y a les sources. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salaam.